À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort en moindre danger, Sam sera là pour se sauver. Sans hésitation, sans peur, c'est le pompier Sam qui fait notre problème. Le pompier Sam toujours souhaite aider, Sam c'est notre héros à nous. Voilà, nous sommes arrivés. Aujourd'hui on ne va pas simplement aller en haut de la montagne, n'est-ce pas les enfants ? On va aller à l'intérieur, madame, en entrant dans cette caverne. Amusez-vous bien. Et n'oubliez pas de toujours rester groupés, c'est la règle numéro un en spéléologie. Tu ne peux pas savoir comme j'ai hâte de descendre sous terre, Nicolas, c'est là que vivent les chauves-souris. Quoi ? On ne m'avait pas dit qu'il y aurait des chauves-souris ? Ce sont des animaux qui sont super intéressants. Super effrayants tu veux dire ? J'en ai déjà vu dans des films, elles passent leur temps à pourchasser les humains avec leurs grandes ailes noires, comme des vampires. Non Nicolas, pas du tout. Ce sont des créatures pacifiques qui dorment suspendues la tête en bas et qui se nourrissent d'insectes. On s'en fiche, ce sont des créatures maudites. Si tu en vois une, sauve-toi, sale bête avec leurs ailes noires et leurs dents pointues. Au contraire, si jamais j'en vois une, je l'observerai pour apprendre le plus de choses possible. Bonjour Gaston ! Vous travaillez toujours sur cette vieille de résine ? Oui, tout à fait ! Ça va faire bientôt un siècle que cette antiquité n'a plus servi. Avant, on l'utilisait pour transporter du matériel à l'intérieur de la mine et en sortir du charbon. Uniquement actionné par la force humaine. Apparemment, il y a encore du travail avant qu'elle soit en état de marche. Je vous aurais bien donné un coup de main mais on doit retourner à la caserne. Mais je connais peut-être quelqu'un qui serait disponible. Allô ? Comment danse-t-il ? J'écoute. Regardez, des stalactites. Ce sont des formations calcaires suspendues à la paroi. Écoutez les enfants, vous entendez l'eau de la rivière souterraine qui coule ? Tu n'ai toujours pas vu une seule chauve-souris. Tant mieux ! Je ne veux pas qu'un de ces monstres porte-malheur s'approche de moi. Ce ne sont pas des monstres, ni des créatures porte-malheur. Bien sûr que si Marie ! Tout le monde sait que s'il y en a une qui s'approche de toi, tu es changé immédiatement en chauve-souris. Est-ce qu'on est descendu tout au fond de la montagne, Martin ? Non, il y a d'autres galeries qui descendent encore plus bas. Mais certaines d'entre elles sont très dangereuses. En effet, alors vaut mieux remonter à la lumière du jour. Pensez à rester groupés. Super ! On va sortir d'ici avant que je me fasse attaquer par une chauve-souris. Ça faisait une éternité que je n'en avais pas vue. C'est une véritable petite merveille. Bien qu'un peu rouillée. Visiblement, j'ai bien fait de venir avec ma caisse à outils. Voulez-vous que j'essaie de desserrer la manivelle ? Ah ! Une chauve-souris ! Oh ! Elle est trop mignonne ! Je ne vois plus rien ! C'est normal, Mathieu. Tes yeux ont besoin de se réhabituer à la lumière. Mais ne t'inquiète pas, ça ne va pas durer. Quand vous y verrez plus clair, vous pourrez me dire si j'ai été changée en chauve-souris parce que je suis sûre que je me suis fait attaquer dans la caverne. Un, deux, trois, quatre. Il manque quelqu'un. Oui, en effet. Où est Marie ? Oh non ! Peut-être qu'elle s'est fait attaquer par la chauve-souris de Ponty-Ponty. Oh ! Te voilà ! Et tu es suspendu la tête en bas. C'est fantastique ! Il a tout faux, Nicolas. C'est moi qui t'ai fait peur et certainement pas l'inverse. Oh ! Ça doit être une des rivières souterraines dont Martin a parlé. Non ! Au secours ! Quelle horreur ! Marie a dû être transformée en chauve-souris. Arrête de crier, Nicolas-prime. Il a dû lui arriver quelque chose. Appelle tout de suite Sam le pompier. Marie-Caro est coincée au fond de la caverne. On va devoir retourner dans la montagne. Allons-y avec Hydre. Que s'est-il passé ? On a entendu Marie crier. Rassurez-vous, on connaît bien cette caverne. Soyons prudents, Sam. Il arrive que la grotte soit inondée et ça peut être dangereux. Oh ! Allez ! Pas de panique, Marie ! Je descends te chercher ! Est-ce que ça va ? Tiens, bois un peu d'eau. Merci beaucoup Julie. J'ai trébuché mais je crois que je n'ai rien de cassé. Tu as fait une sacrée chute. Comment tu vas t'y prendre ? Je ne vais pas pouvoir la remonter, c'est pas assez large pour deux personnes. On va devoir trouver un autre passage. Salure, mais d'où viennent ces voix ? Il faut avoir deux experts qu'un seul. Tu peux m'expliquer ce qui se passe ? J'entends la voix du commandant Steele qui répare la draisine. Oh ! Elle doit avoir des ailes dans le dos alors qu'il est. Et elle doit être suspendue par les pattes. Pauvre Marie chauve-souris. Martin, tu as pris le plan de la caverne avec toi ? Mais oui, bien sûr. Si je comprends bien, la caverne traverse la montagne vers l'est. Quant à l'ancienne mine, elle la traverse vers l'ouest. Et il y a un endroit où les deux se frôlent. Juste là où Marie est tombée. La draisine est comme neuve. Et c'est grâce à ces deux experts. On a aussi besoin d'être deux pour l'actionner. Alors qui m'accompagne ? C'est vous, Ernest, qui êtes le spécialiste des missions de sauvetage. Julie ! Est-ce que tu m'entends ? Julie ! Ça ! On est là ! Ça ! Ça ! Ça vient de là ! Je vais vous demander de reculer ! Vite, abrite-toi derrière moi. Toute la montagne se met à tremper. On sera bientôt sortis grâce à Sam. Marie, qu'est-ce qui s'est passé ? Désolée, Martin. J'aurais dû vous suivre vers la sortie. Mais j'ai vu une chauve-souris. J'en étais sûr et certain. Cette sale bête t'a jeté un mauvais sort. Elle t'a transformé en... Attends une minute. Tu ne ressembles pas à une chauve-souris. Arrête de raconter n'importe quoi. Ça n'a aucun rapport avec la chauve-souris. Les cavernes peuvent être des lieux très dangereux, Marie. C'est pourquoi tu dois toujours rester près du groupe et ne jamais partir à l'aventure. Je ne recommencerai plus, Sam. Je vous demande à tous de me pardonner. Et Nicolas, sache que les chauves-souris ne sont pas méchantes. Regarde, en voilà une. Elle va me changer en chauve-souris. En tout cas, il sait déjà battre tes ailes. Au moins, je n'ai plus besoin d'aller sous terre pour étudier ces animaux. J'en ai une sous la main. La chauve-souris Nicolas.